bonjour louis bonjour actibio actibio et voilà actibio actibio c'est le spécialiste des ingrédients bio exactement il ya plusieurs cibles actibio vous avez des professionnels de artisanat les boulangers tout à fait des magasins bio des magasins de l'industrie et oui ils fournissent donc les ingrédients pour les produits que vous avez en magasin effectivement c'est des ingrédients dessus donc les marques que vous connaissez il est ce sont un fournisseur et vous avez aussi la collectivité quelle est l'histoire d'actibio parce que pour arriver à un catalogue d'ingrédients regardez ce catalogue combien vous avez de références on a 1500 références à peu près 1500 références et on aime dire que dans ces segments là de clients qu'on a en gros on les schématise en trois segments les transformateurs du gros agro industriel jusqu'au petit boulanger la rhf employé qui peut être collectif ou commerciale c'est pas la même et puis évidemment la distribution qui va du grossi jusqu'aux petits magasins d'accord et l'histoire un peu de actibio parce que c'est pas c'est pas jeune actibio ça commence à exister depuis quelques années mais l'histoire plus de 22 ans d'existence 35 salariés basé à l'aval une fondatrice historique madame hutz qui est une allemande qui a le bio ancré dans son coeur et dans son corps qui a monté cette entreprise et on s'est rencontré il ya quelques mois et on s'est compris elle avait besoin de voilà je pense passer le souffler souffler passer la main et moi j'avais besoin d'un projet de vie en cas je puisse croire et c'est comme ça que ça s'est fait très naturellement très naturellement très naturellement donc rappelons nous vous êtes sur la bretagne on est à laval en mayenne à mayenne vous brillez vous fournissez sur la france sur l'europe sur la france l'europe l'europe vous avez des clients et un petit peu le reste du monde mais très peu quels sont dans cette gamme là quels sont les ingrédients qui sont les plus importants chez vous en volume ou à chiffre d'affaires ou les deux d'ailleurs ouais ouais en fait c'est une très bonne question parce que autant on fait des ingrédients qui peuvent être un peu des commodités qui font beaucoup de volume je pense à des huiles je pense à du sucre je pense à des pâtes voilà qu'ils vont voilà faire beaucoup de volume mais qui sont pas peut-être les plus gros contributeurs en bas de page mais on va aussi proposer des ingrédients qui sont très techniques pour les boulangers texturants des gélifiants et en fait ces produits là nous différencie et va permettre à nos clients de trouver chez nous une gamme suffisamment large pour que sur le point de vue de la logistique ça face du sens parce que c'est quand même aujourd'hui la logistique c'est un vrai problème donc ils peuvent trouver chez nous une palette multi produits d'accord on va pouvoir leur livrer en a pour b et en général ils nous appellent ils sont déjà dans le jus et c'était pour hier et on est capable de répondre à ça on aime d'ailleurs alors vous avez un atelier de conditionnement pourquoi mais en fait c'est un vrai besoin de nos clients c'est à dire que nous on va acheter des matières premières qui vont être issus on va dire de soit d'un port soit de producteurs français qui vont arriver sous des formats de big bag et il est important pour nos clients de recevoir des formats qui soit plutôt sur du 5 kg ou plutôt sur du 10 kg du 25 kg du coup du petit conditionnement et donc notre atelier de transformation permet de faire ça ça fait que du cas même le plus petit conditionnement c'est vous c'est quoi on peut faire jusqu'à du 250 grammes à vous pouvez d'accord mais en pratique on en fait c'est peu en partie que c'est le 5 kg ça reste le format m pour tous ceux qui sont petits transformateurs tous ceux qui sont rhf et tous ceux qui sont grossistes pour tous les rayons vrac c'est en général le 5 kg qui marche le mieux et notre atelier ça c'est important de le dire est certifié ifs food v7 on en est super fier parce que c'est très structurant pour l'entreprise rappelle nous c'est quoi cette certification c'est une certification spécifique à l'agroalimentaire qui exige la mise en place d'un système de management de la qualité et sa maîtrise et on est très fiers de ça parce qu'on est on est certifié depuis 2022 on a été renouvelé dans notre certification cette année en améliorant notre note et donc on a une équipe qualité de quatre personnes c'est aussi un peu ce qu'on voit à nos clients c'est la tranquillité d'avoir des ingrédients top moumou d'accord donc là on est vraiment sur les produits pour l'école pour la transformation mais aussi pour la collectivité on a besoin de cette certification pour la collectivité ben on a elle est moins requise pour la restauration collective elle est moins requise mais c'est quand même un comment un plus un plus et un facteur de tranquillité pour les distributeurs qui nous distribuent ils savent que chez nous quand ça rentre chez nous la traçabilité elle est totale la maîtrise de la qualité elle est totale et qu'on a un plan de contrôle qui est assez exigeant sur ce qu'on appelle un troupe donc un couple c'est deux personnes un troupe c'est trois personnes d'accord ok et nous notre trouble c'est le pays d'origine la complexité de l'ingrédient et le fournisseur en fonction de la difficulté de cette combinaison on a un plan de contrôle qui est plus ou moins strict je donne un exemple si c'est un fournisseur capignon sur rue qui fait ses analyses dans des laboratoires européens reconnus et que c'est un ingrédient relativement simple et peu enclin à la fraude ça va être un contrôle documentaire en revanche si dans ce trouble il y a un peu plus de complexité on va faire des blocages à réception et puis évidemment analyse prélèvement analyse et blocage si ça marche pas acti bio produits liquides et produits secs produits liquides et produits secs beaucoup d'huile et beaucoup d'huile oui mais on a une grosse activité cosmétique grosse activité cosmétique ce qui nous différencie personne ne le sait ça d'ailleurs intéressant pour les transformateurs on va servir des laboratoires cosmétiques on va servir des façonniers on va servir des petits savonniers et on va leur donner tout un tas de tout un tas d'ingrédients qui leur permettent de fabriquer leurs produits donc pour tous les acteurs de la filière bio si vous avez un problème pas compliqué appelez ben louis vous appelez actibio vous le trouvez sur internet www.actibio.net vous appelez le standard et vous demandez louis je serais ravi de vous répondre franchement il ya des boîtes on aime bien faire du téléachat pour actibio c'est tout cool c'est vrai c'est vraiment ça merci merci à bientôt salut